Un autre ajout dans la Traduction du Monde Nouveau La Traduction du Monde Nouveau est la version officielle de la Société de Bible et de traiter la Tour de Garde. Cette traduction diffère de toutes les autres traductions de la Bible à cause des modifications que la Société fit à son texte pour soutenir les doctrines et les croyances de son fondateur, Charles Taze Russell. Un des grands objectifs de ces modifications fut de réfuter la croyance dans la Trinité et en particulier de rejeter la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Charles Taze Russell, qui avait été élevé dans une église congrégationaliste, décidait qu'il n'était pas possible que Jésus soit l'égal à Jéhovah Dieu. En commençant une classe biblique en 1870, il se mit à entraîner ses élèves dans ses croyances particulières, incluant celles du rejet de ce que la Bible enseignait concernant Jésus. Pendant des décennies, il développa le système doctrinal qui caractérise l'organisation des témoins de Jéhovah. En 1961, la Société, sous son troisième président, Nathanor, décidant de s'équiper d'une traduction de la Bible qui allait confirmer les croyances de son fondateur, Charles Russell. Ainsi, la traduction du Monde Nouveau fut présentée au monde, et il fut évident qu'elle était bien différente des autres versions. Les passages qui décrivaient originalement la majesté et la divinité de Christ furent trafiqués pour au contraire nier ces informations concernant Jésus. Cette traduction devint donc une perversion de la Bible qui était fondée sur les écrits d'un homme, le fondateur de la société, plutôt que sur la révélation de l'Esprit de Dieu. Un exemple de cette perversion du texte biblique se trouve dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, où nous pouvons lire au sujet de Jésus « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Ce beau passage des Écritures présente évidemment la gloire du Créateur de toutes choses, le Seigneur Jésus lui-même. Par contre, dans la traduction du Monde Nouveau, le message n'est pas tout à fait pareil. On peut y lire « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Parce que par son entremise, toutes les autres choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie, ou gouvernement ou autorité. Toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire et pour lui. Il est, lui, avant toutes les autres choses, et par son entremise, toutes les autres choses sont entrées dans l'existence. » Il faut remarquer que la Société de Bible et de Traité de la Tour de Garde ajouta les mots « les autres » dans ce passage, même s'il n'y a aucun manuscrit grec de Colossiens qui les contienne. Et pourquoi le fit-elle? Parce que d'après le pasteur Rousseau, le fondateur du groupe, Jésus est simplement une créature. Il n'est pas sans commencement comme Jéhovah. Il fut créé par Dieu, et il serait donc intenable de traduire que Jésus ait créé toute chose, puisqu'il ne peut s'être créé lui-même. Voilà la justification de cet ajout. Pourtant, la Bible n'enseigne pas que Jésus est une créature. Toute la motivation pour ces modifications vient de la perspective russélite plutôt que d'une étude approfondie du sujet en question. Ainsi, la société s'est équipée d'une Bible à son image. Pour influencer et séduire l'homme vers des doctrines étrangères au sens de la Bible. Et elle ne fut même pas en mesure d'être conséquente dans tous ces textes, afin de toujours faire dire à la Bible la négation de la création de toute chose par Christ. Par exemple, dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, la traduction du Monde Nouveau affirme au verset 3 en parlant de Jésus, « Toute chose vint à l'existence par son entremise, et en dehors de lui, pas même une seule chose ne vint à l'existence, c'est-à-dire pas même lui. » Cet ajout de la société de Bible et de traité dans la traduction du Monde Nouveau démontre à nouveau que ce regroupement suit des hommes plutôt que Dieu. Elle fait tous ses efforts pour trafiquer le sens réel de la parole de Dieu et de détourner les hommes de la vénération et l'adoration dont est digne le Seigneur Jésus. Soyons sous nos gardes envers ces séductions spirituelles qui cherchent à nous entraîner dans l'erreur et dans le mensonge, pour que nous ne soyons pas de vrais adorateurs qui adorent notre Dieu en esprit et en vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada